Voilà de retour sur ce plateau mesdames et messieurs pour aborder notre deuxième sujet annoncé et nous avons déjà sur ce plateau monsieur Komba Djeko qui est le président de l'association nationale des infirmiers du Congo. Bonsoir monsieur le président. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors vous avez dernièrement défrayé la chronique avec une grève qui était annoncée, qui était appliquée. Aujourd'hui peut-on dire que la grève a été totalement levée dans les hôpitaux publics de l'état ? Oui parce que les syndicats ont signé un accord avec le gouvernement et donc il n'y a aucune raison que les gens continuent encore la grève. Donc c'est la mesure déjà d'application dans tous les hôpitaux de la République. Est-ce que vous n'êtes pas contredit par le SYNCAS, l'un des syndicats qui affirme que tout est paralysé et qu'il n'y a pas reprise de vos activités dans les hôpitaux ? Bon moi je suis une association professionnelle, je ne parle pas de syndicats, vraiment je m'abstiendrai de parler de syndicats. Moi je parle de ma corporation, la corporation infirmière. Je sais qu'il y a peut-être un problème de communication au niveau de tous les pays, mais moi je sais que les infirmiers sont suffisamment informés qu'il y ait un accord entre les syndicats et le gouvernement et que les infirmiers sont appelés à reprendre le travail. Et pourquoi alors on conditionne le paiement de la prime de risque majorée aux marges qui sortiraient du contrôle de la paie des agents et fonctionnaires de l'état ? Bon je ne suis pas dans les secrets du gouvernement, mais je sais seulement que les syndicats sont dans un contrôle avec l'appui du gouvernement et avec le gouvernement dans les différentes structures des différents ministères et particulièrement les ministères de la santé où nous avons toujours décrit qu'il y a des tournements de fonds, qu'il faut donc démontrer les réseaux. Les syndicats ont fait le travail avec Kinshasa, maintenant ils sont dans les provinces, certainement il y a de l'argent que les gens détournent chaque mois, qu'on peut récupérer et donner à ceux qui travaillent réellement. Donc je ne connais pas les secrets du gouvernement, mais les syndicats ont affirmé qu'il y a beaucoup d'argent qui sont détournés, et bien si on les récupère, étant donné que le gouvernement a accepté de les rétrocéder au niveau du personnel de santé, moi je n'ai pas de problème. Vous avez décrété un mouvement de revendication, une grève, vous l'avez levé, mais qu'est-ce qui vous a convaincu dans la proposition du gouvernement pour que vous arriviez à lever votre grève ? Annoncer ou appliquer avec pompe ? Ah monsieur le général, vous m'amenez sur un terrain de parler tant que syndicaliste, mais moi je ne suis pas syndicaliste. Je vous demande simplement de dire la vérité sur ce plateau. Non, non, c'est la vérité. Une vérité qui vous affranchira si on doit recourir aux écritures. Bon, moi j'ai lu les syndicats ne sont pas des petits messieurs, ce sont des responsables. Ils ont discuté avec le gouvernement, ils ont vu la bonne foi du gouvernement, ils ont signé des accords. Donc moi je n'ai pas à dire que c'est vrai, que ce n'est pas bon. La bonne foi c'est tout dire, passez-moi le terme, peut-être rien dire en même temps. Qu'est-ce qui vous a convaincu exactement monsieur ? Ce qui a convaincu les syndicats, c'est qu'ils sont dans l'action, ils sont en plein contrôle de tout ce qu'il y a comme argent qui sort en termes de rémunération, prime ou salaire. Donc ils vont contrôler qui est réellement payé, qui n'est pas payé et c'est qui touche réellement le salaire et la prime. On va dégager certainement, c'est un secret de police chinelle. Il faut dire qu'il y a des détournements des fonds, on connaît les opérations qui se passent. Les syndicalistes se sont mieux placés. Ils ont donc, ayant déjà travaillé à Kintasa, dans les structures de la santé particulièrement, ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils ne nous ont pas donné tous les détails, mais le gouvernement nous a dit qu'ils ont pu récupérer 10 milliards de francs congolais. Donc moi je crois à cela, parce que les syndicats étaient là-dedans. Et je crois que les syndicats ont été suffisamment informés de ça. Ils ont vu parce qu'ils sont dans la commission de contrôle. Ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont dans les commissions de contrôle. Même si les membres du gouvernement qui sont là-dedans, les fonctionnaires, peuvent chercher à cacher la vérité, mais les syndicalistes, ils n'ont aucun droit de cacher la vérité. Et certainement il y a de l'argent. Alors M. Comba, il y a un quoi quelque part. Vous avez réclamé quelque chose de la part du gouvernement. Vous n'avez pas eu la totalité de ce dont vous avez réclamé. Et vous avez levé la mesure de grève. Pourquoi n'avoir pas suspendu la grève et contraire le gouvernement peut-être, arriver à trouver des solutions à vos problèmes ? Vous l'avez carrément levé. Ça veut dire que vous êtes satisfait à 100%. Les termes là, lever, suspendre la grève. Ce sont des termes qui sont propres à vous quand vous lancez un mouvement. Oui, c'est vous qui nous aidez à étudier tous ces termes. Mais rien n'empêche le syndicat de relancer une grève. Rien n'empêche. Si les conclusions ou les accords qu'ils ont signés avec le gouvernement ne sont pas respectés, ils viendront vers la base pour dire à la base, nous avons été de bonne foi, nous avons cru à la bonne foi du gouvernement. Le gouvernement nous a déçus, ne nous a pas donnés. Mais moi, je ne préfère pas faire un procès d'intention. C'est pour une première fois que le gouvernement accepte que, dans un contrôle de la paie du personnel, les syndicats soient là-dedans. Il n'y a rien à cacher. Ils sont allés dans les banques, ils ont regardé les listings de paie. Moi, je ne vois pas comment on va tromper les gens à ce niveau-là. Je ne crois pas. Alors, à quand la prime promise ? Puisque là, vous avez levé la grève, vous vous êtes mis d'accord. Il y a eu de l'échéance qui était indiquée d'avance ? Quand est-ce que vous avez touché à votre prime ? L'échéance, c'est la fin du contrôle. Les jeunes ont terminé le contrôle et on a le temps de rassembler toute cette somme d'argent. On ne vous a pas dit combien de temps ça peut prendre le contrôle des effectifs en République démocratique du Congo avec tout ce que nous avons comme problème de mobilité. Ça ne peut pas prendre tant de temps, selon vous ? Même une année ? Non, je ne crois pas à une année. Le travail est réellement intensif. Mais les gens sont décidés. Tous les membres de ces différents syndicats qui sont sur le terrain, ils sont réellement décidés de découvrir tout ce qui est caché. Parce qu'ils en vendent de leur honneur, de leur prestige. Je ne vois très mal qu'un syndicaliste ait promis. Que nous allons découvrir tout ce qu'on détourne comme fonds dans le salaire des gens. Et il vient dire autre chose. En tout cas, je n'en vois pas encore. Mais jusque-là, à suivre de très près le mouvement, il y a eu deux camps, de pro et des anti-grèves. Est-ce que cela ne vous a pas fragilisé ou cela ne vous fragilise pas dans votre action à mener ? En tout cas, je n'ai pas connu des anti-grèves. Tout le monde a été d'accord que nous méritions une majoration de notre prime de risque, que les gens qui sont là depuis des années sans être payés, qu'ils soient payés. Enfin, les anti-grèves, je ne sais pas. Je parle aussi particulièrement du monde infirmier. Moi, je trouve que tout le monde a été d'accord qu'il fallait qu'on en arrive là. Mais qu'on prenne patience. Enfin, on ne peut pas tromper. Mais vous particulièrement, M. le Président, on vous accuse d'être à la solde du gouvernement. Pourquoi ? Est-ce que vous vous souciez trop de malades et vous demandez à ce que l'on puisse se lever pour soigner les malades ou comment ? Ou quelque part, il y a la main noire qui s'occupe de vous ? Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle main noire. Je suis à la solde du gouvernement, je ne sais pas. Moi, je suis une association professionnelle. Je suis responsable de cette association. Je n'ai pas participé d'une manière ou d'une autre à un mouvement de grève. Moi, j'ai dit, et le gouvernement l'a reconnu, que les revendications étaient fondées. Bon, que je travaille à la solde du gouvernement, je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, la joie que j'ai, ce n'est pas par rapport à la grève, M. le journaliste. Parce que là, vous m'avez vraiment détourné. Bon, c'est votre mission. Je ne vous ai pas détourné, M. le Président. Je n'ai fait que poser des questions que de nombreux téléspectateurs se posent en ce moment également. Moi, aujourd'hui, la plus grande nouvelle que je peux annoncer à la communauté infirmière de ce pays et dans le monde entier, ceux qui nous écoutent, c'est que depuis 1952, une loi avait été votée qui régit la profession infirmière. Depuis 1952. Avant-hier, vous avez suivi le compte rendu de la réunion du gouvernement. Le gouvernement a approuvé le projet de création de l'ordre des infirmiers de la RDC. C'est la plus grande nouvelle pour moi. Ça dépasse même la nouvelle de l'argent, de la grève, de l'assolive du gouvernement. Non, nous avons suffisamment travaillé autour de ce dossier et nous sommes heureux aujourd'hui que le gouvernement l'ait approuvé et qu'il va transmettre au niveau du Parlement. Pour nous, c'est la plus grande nouvelle. C'est la plus grande nouvelle, M. le journaliste. Donc, c'est votre victoire pour vous. Oh, ça, c'est le sommet de la joie. Mais elle sera encore plus grande lorsque le Parlement et les députés juvénales qui venaient d'être ici. Je crois qu'il va être de notre côté pour que, à la première lecture, les documents puissent passer et les présidents de la République puissent promulguer. Alors, qui vont exactement faire partie de cet ordre ? Les infirmiers de la République démocratique du Congo. Infirmières et infirmiers de la République démocratique du Congo. Je peux même aller à vous poser la question c'est qui un infirmier selon la loi ou selon vous ? Bon, il n'y a pas une loi. La loi de 1950 définit ce que ça définit. Moi, je ne vais pas en faire une publicité aujourd'hui. Mais je vous dis que la nouvelle loi définit réellement qu'est-ce qu'un infirmier en République démocratique du Congo. Et la loi, vous allez la lire. Vous comprendrez pourquoi nous sommes battus. Vous pouvez nous aider, vous qui avez lu la loi, vous êtes infirmier vous-même, président de l'association. Vous pouvez nous aider à comprendre exactement qui est infirmier, quelles sont ses limites, qui ne peut pas être appelé infirmier aujourd'hui puisqu'on en voit, on voit tout le monde avec des blouses blanches dans un petit centre du coin. c'est des infirmiers. Quel est le critérium pour avoir un infirmier, monsieur le président ? Merci bien. Un infirmier, c'est tout d'abord une personne humaine avec toutes les capacités. Ce n'est pas un sous-homme. Deuxième chose que j'aimerais dire en profitant de votre plateau, porter la blouse blanche ne signifie pas être infirmier. Non. Infirmier, c'est que vous avez réellement suivi les études sanctionnées par un diplôme reconnu dans ce pays ou dans un autre pays du monde. Il faut des études selon les durées. Il y en a des 4 ans, il y en a des 3 ans au niveau supérieur, et ainsi de suite. Mais il faut un diplôme reconnu par l'État congolais pour exercer la profession d'infirmière dans ce pays. M. le Président, dans nos hôpitaux, il y a ceux qu'on appelle des assistants médicaux. Sont-ils des médecins ou des infirmiers ? Aidez-nous un peu à éclairer. Non. Si quelqu'un, ses prénoms est assistant, c'est... Enfin, j'allais dire c'est un aventurier, mais je retire le mot. Mais il n'est ni infirmier, ni médecin. Non. Non. Ça n'existe pas. La nomenclature congolaise ne reconnaît plus cela, et même la nomenclature internationale, ne reconnaît pas parmi les professionnels de santé quelqu'un qui s'appellerait assistant médical. Ça n'existait pas. Alors, M. le Président, quand vous négociez avec le gouvernement, est-ce que vous aviez évoqué aussi les conditions de travail des infirmiers ? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour maximiser votre production, votre service ? Oui. Merci pour la question. J'aime toujours dire que les milieux par excellence de travail de l'infirmier, c'est l'hôpital, c'est le centre de santé. C'est le milieu naturel même pour travailler pour un infirmier. Donc, lorsqu'on améliore les conditions de travail dans l'hôpital, de belles infrastructures, avec le matériel qu'il faut, pour nous, on a amélioré les conditions de travail de l'infirmier. Et nous avons vu qu'on est en train d'inaugurer un certain nombre de centres de santé dans ce pays, on a été déquipé des hôpitaux, de réhabilité des hôpitaux. Donc, pour nous, on nous donne les meilleurs milliers de travail pour l'infirmier. Alors, vous, dans les hôpitaux, vous ne travaillez pas seul, vous travaillez avec les médecins. C'est vous qui avez réclamé. Dernièrement, les médecins ont continué à travailler normalement. Est-ce qu'en un certain moment, vous avez estimé qu'il y avait une politique de deux poids, deux mesures dans le traitement de médecins par rapport aux infirmiers dans ce pays ? Bon, ça va étonner les gens, ce que je veux dire maintenant là, mais il faut éviter la comparaison. Nulle part au monde on paie les infirmiers comme les maîtres. Nulle part au monde. Soyons sincères. Mais nous avons besoin d'une justice distributive. Nous avons tous le droit à la vie. Chacun, selon sa catégorie professionnelle, doit être payé pour mener une vie saine afin de rendre service à la nation. Donc, nous ne parlons pas des comparaisons. On a donné ceci à tel et pourquoi pas nous non. Nous disons les conditions de vie sont telles que ce qu'on nous donne ne nous permet pas d'être dans les meilleures conditions psychologiques, physiques de rendre service à la communauté. Monsieur le journaliste, l'infirmier, c'est la personne qui reste 24 sur 24 à côté du malade. Et même, comme l'honorable venait de dire à Walikale, tout le monde peut abandonner mais l'infirmier n'effuit pas. il est là à côté des malades, les blessés des deux côtés parce que nous ne soignons sans discrimination aucune. Donc, vu l'important de ce travail-là, nous pensons que l'État doit s'occuper de nous d'une manière satisfaisante. Mais n'oubliez pas aussi que l'hôpital, c'est le milieu par excellence où le travail par équipe doit se faire. le chef, c'est le malade et nous sommes autour du malade. Toutes les catégories professionnelles, nous sommes autour du malade qui est notre patron. S'il n'y a pas de malade, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de professionnels. Nous demandons au gouvernement de favoriser l'esprit d'équipe parce que lorsque vous donnez d'une manière discordante des avantages, vous créez déjà une dysharmonie dans l'équipe des soins, les conséquences sont sur le malade malheureusement et sur la population. Vous ne faites pas de comparaison selon vous, mais chaque fois qu'on essaie d'augmenter la prime de médecins, c'est à ce moment-là que vous s'allez là-bas, le vont pour réclamer vous aussi. Bon, ça peut être une simple coïncidence. On ne demande pas la prime en fonction d'eux. On ne demande pas cela en fonction. Généralement, c'est puisqu'on a augmenté chez les médecins que vous aussi, vous vous dites, bien sûr, même pas à la même proportion, mais qu'on puisse faire signe aussi à votre niveau, généralement. Nous sommes dans une équipe de travail. Nous sommes dans une équipe de travail. Il est anormal d'augmenter pour une catégorie et de ne rien faire pour d'autres catégories. C'est anormal parce que M. le journaliste, lorsque vous frustrez les gens qui doivent s'occuper non pas du bois, non pas des tissus, mais des corps humains, lorsque vous néglisez cette catégorie-là, les conséquences sur la population, c'est le gouvernement qui a la charge de prendre la population dans le domaine des soins par un personnel qualifié, compétent et motivé. Donc, créez réellement un climat de travail d'équipe et les malades seront bien soignés. Voilà, M. le Président, on va finir avec un message aux infirmiers qui vous suivent à travers le pays puisque vous êtes, je l'ai bien dit, le président national des infirmiers du Congo. Merci bien de l'opportunité que vous nous accordez. Nous disons à toute la communauté infirmière, à toute la tribu infirmière comme nous aimons le dire dans notre langage, que la bonne nouvelle c'est que le gouvernement a approuvé le projet de création de l'Ordre national des infirmières infirmières du Congo. Vous avez suivi le compte rendu du gouvernement. Eh bien, là, il n'y a pas de négociations, il n'y a pas de protocoles. Le gouvernement l'a approuvé. Ça va partir au niveau du Parlement à qui ? À nous de faire le lobbying au niveau du Parlement et nous pensons que le Parlement étant constitué des élus du peuple, nous aussi nous faisons partie des élus du peuple, nous ne demandons pas au Parlement de l'argent, nous demandons seulement qu'il puisse approuver ce document afin que la République démocratique du Congo comme les autres pays du monde puisse bénéficier d'un cadre réglementaire ou législatif sur la profession infirmière en République démocratique du Congo. Merci beaucoup monsieur Komba Djeko, je rappelle que vous êtes le président national de l'association, donc de l'association nationale des infirmiers du Congo, de la République démocratique du Congo. Avec vous, nous avons échangé autour de la grève des infirmiers, une grève désormais levée, une grève qui appartient en ce moment à l'histoire. Merci d'avoir participé à cette tranche deux heures de news. Mesdames et messieurs, deux heures de news est arrivées à la fin, donc la première partie, vous allez retrouver tout à l'heure à 19h, madame Souzy qui lira au mari pour la grande édition du journal télévisé. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, mais on marque une pause.